Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur MissCom, je suis Claire Maigrier, révéatrice de personnalité d'entreprise et je m'excuse pour les quintes de tout qui risquent d'y avoir pendant ce live. Alors, cette semaine, on a parlé hier de la stratégie d'analyse qu'il faut faire de ces actions de com. Je n'ai pas malheureusement trouvé d'outil vous permettant justement de travailler sur ce point. Malgré tout, il y a eu beaucoup de choses qui ont été abordées sur le sujet stratégique d'hier et j'avais envie de rembordir sur l'une d'elles parce qu'offrir une expérience unique à ses clients, c'est aussi un moyen justement de travailler sur son contenu, sur la délivrabilité de son message, sur qui on est. On est toujours autour du personal branding, on fait les choses à notre manière, on a une personnalité unique et voilà, créer le lien, ça va être quelque chose de très important. En 2019, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire mon article justement sur les tendances, on a vraiment un outil de communication phare qui est celui que j'utilise aujourd'hui qui est la vidéo. La vidéo est le support 2019 et probablement 2020 pour la communication de tout le monde. Tout le monde s'y met, mais tout le monde doit y être. Après, c'est sûr, comme vous le savez, je n'aime pas. Plus on est de monde à faire quelque chose, moins on est visible, puisque si tout le monde se met à faire la même chose ou à dire la même chose, on n'entend plus rien et on ne voit plus rien. Mais je trouve que justement, par rapport à la vidéo, il y a vraiment plein de choses, plein de pistes à exploiter, plein de choses à faire avec. Et aujourd'hui, justement, c'est le principe de l'outil que je vous propose. Donc, qui s'appelle Bonjouro. Alors, je ne sais pas trop comment on le prononce. Alors, Bonjouro, on va le dire à la française. Bonjouro, qui est un outil que j'ai découvert par justement mes échanges avec les Etats-Unis, parce qu'eux sont très très friands et utilisent cet outil-là, qui vous permet en fait de faire des captures vidéo qui se font très rapidement, juste avec un smartphone ou avec un simple ordinateur. Vous enclenchez le truc, vous enregistrez le message vidéo et vous l'envoyez directement à vos contacts, par SMS, par email, peu importe. Et je trouve que finalement, ça a justement cet aspect-là d'utiliser la vidéo, d'avoir quelque chose d'ultra personnalisé, puisqu'on est face à une seule personne en général, et de délivrer un message. Voilà, c'est un petit peu le principe de laisser un message vocal, je trouve que là, c'est un message en vidéo, donc on a tout l'attrait du visuel, en plus du message, donc beaucoup plus d'impact. Sans attendre, je vous propose tout simplement de partager mon écran, comme on le fait d'habitude. Hop, j'en supprime d'abord mes petits trucs, et voilà. Voilà un petit peu comment se présente. Bonjour. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir, donc ils vous le disent, d'ailleurs, ils vous donnent beaucoup d'idées, et je vous rappelle aussi qu'un des moyens, justement, d'obtenir du contenu qualitatif pour apprendre, pour travailler, notamment sur sa communication, sur le marketing, les supports sont là pour vous vendre leurs outils, donc ils vont faire forcément, tout ce qui est articles de blog, tout ce qui est leur création de contenu, va être à très forte valeur ajoutée, et ce sera très pertinent, très intéressant pour vous. Donc là, vous avez Bonduro qui vous propose, donc justement, de faire, donc, soit de la vente, de remercier des... Pardon. De remercier des acheteurs ou des donateurs, de souhaiter la bienvenue, justement, à de nouveaux arrivants, de faire, justement, des points avec des clients, en, justement, gardant cette idée de message vidéo, qui peut être ouverte à n'importe quel moment, parce que, autant on est en recherche d'ultra-réactivité et de présence à tout prix, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir une instantanéité dans les réponses, autant on n'est pas tous disponibles en même temps. Et je trouve que, justement, notamment le SMS, moi, je travaille beaucoup en SMS aussi, professionnellement, je trouve que ça a ce côté-là, d'avoir cet effet d'immédiateté, mais que la personne va consulter uniquement quand elle est disponible, et bien, Bonjouro, je trouve qu'il répond aussi à cette problématique-là, et c'est assez intéressant. Donc, on va voir les différentes features, donc, voilà, l'outure maquette qu'il propose. Donc, ça peut être géré, voilà, sur le téléphone, on peut avoir aussi une embarcation sur les sites web, tout un tas de choses, donc, bah, ça marche tout à fait, de manière tout à fait classique. On a un password, on va enregistrer sa vidéo sur Bonjouro. Alors, le problème, c'est que là, je ne sais plus si moi, j'avais déjà mis... si je m'en suis déjà inscrite ou pas. Je ne sais plus, je crois que oui, parce que justement, l'outil, je le trouvais très sympa. Bonjour Sylvain, bienvenue parmi nous ! Oui, j'ai toujours plus de clavier, le hub ne marche toujours pas, mon Mac est malade. Il a la maladie des claviers. Bon, il n'y a pas. Bon, on va souscrire avec Google, ce n'est pas grave. Il va juste falloir recommencer. Je ne sais plus, là, même plus. Non, c'est pas ça. Voilà, donc là, on va lui dire qu'on autorise. Alors, comme vous voyez, le live n'était pas préparé deux secondes avant de lancer la caméra. Je ne savais pas... Enfin, deux secondes, mais une minute avant de lancer la caméra. Je ne savais pas encore de quoi j'allais vous parler. Et c'est vrai que je me suis rappelée de ce petit outil puisque, comme vous le savez, j'essaye toujours de garder un fil rouge sur mes chroniques sur la semaine. Donc, l'idée, ça va être, justement, de faire tout ça. Ok. Donc, là, on va avoir le nom. On va pouvoir mettre, effectivement, le nom de son truc. On va prendre les consultants. Voilà. On va confirmer. On va confirmer. Donc, lui, il se gère vraiment comme un CRM. Donc, c'est un outil qui va pouvoir, justement, se... Comment ça s'appelle ? Se mixer avec les différents CRM qui existent de manière à avoir un réel suivi client. Donc, c'est vraiment un outil à part entière. Donc, là, c'est pareil. Send me to my phone. Donc, là, il va me proposer de le télécharger sur mon téléphone. Et voilà. On est ensuite, effectivement, dans le système. Où là, il nous offre, justement, un certain nombre d'éléments. Il peut mettre aussi, ben voilà, d'avoir des to-do, d'afficher les résultats, de faire des landing page. Il y a tout un tas, voilà, d'outils. Alors, là, n'était pas la question. Moi, je voulais vraiment vous présenter surtout l'idée de créer des mini-vidéos enregistrées que vous allez pouvoir envoyer par SMS, par email à vos différences en client sur les suivis, sur un suivi ou alors pour les prospects, pour leur donner rendez-vous. C'est toujours mieux qu'un petit mail comme ça, voilà. Je vous mets, par exemple, dans le... Mettons-nous en situation. Sur mon site, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous pour, eh ben, une séance de papotage pendant 30 minutes. Vous allez vous inscrire. Moi, je vais utiliser cet outil-là pour, une fois que le rendez-vous est confirmé, vous envoyer une petite vidéo en disant, ah ben, je suis ravie de faire votre connaissance et j'ai hâte d'être à notre rendez-vous. n'hésitez pas à m'envoyer quelques informations pour pouvoir le préparer et être dans de bonnes conditions pour pouvoir échanger le plus efficacement possible. Rien que ça, vous êtes vraiment dans une super personnalisation et c'est quelque chose de très, très important aujourd'hui où, eh ben, le client, il a besoin de lien avec, que ce soit son magasin ou son prestataire, on a besoin de lien. Donc là, on aura justement les contacts, on va pouvoir créer les choses, on aura justement, on va gérer les envois de ces messages-là à travers l'outil. On aura donc là les résultats sur les interactions, qui a ouvert l'email, qui a cliqué sur la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé. On va avoir effectivement donc là le design, comme je le disais, du message, l'automation et la suite. Donc on a avec Donjoro la gestion de deux choses, c'est-à-dire que la gestion de la relation client et, comme je vous le disais, la création de ces mini-vidéos, mais ça marche avec l'appli mobile que je ne pourrais donc pas vous partager ici. Mais voilà, Donjoro est quand même un petit outil que je trouve qui mérite d'être connu parce que, voilà, il faut vraiment aller dans une nouvelle ère, et cette ère-là, elle passe par la vidéo et tout le monde devra le faire à un moment ou à un autre. Donc, plutôt que vous vous y mettez, plutôt que vous serez identifié comme une personne importante parce que c'est toujours les premiers qui se mettent à faire les choses qui restent vraiment au top. Donc, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, Donjoro, c'est vraiment l'outil à prendre pour moi en main pour pouvoir, justement, délivrer des petits messages, délivrer un certain nombre de choses. Je pense notamment à Mélissa, ma cliente, qui fait de l'accompagnement nutritionnel avec ses clients. Eh bien, rajouter de la vidéo pour envoyer des petits messages à ses clients, c'est toujours plus pertinent qu'un SMS ou quoi que ce soit. Ça remet l'humain au cœur des choses et comme vous le savez, c'était mon article de 2017 pour l'annonce de l'année 2017 où on mettait de l'hyper-personnalisation et où l'humain doit être remis au cœur du business. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Voilà. Si vous avez des questions, je n'hésite pas à les ajouter. de l'humain. Merci.